bonjour à tous et à toutes une petite vidéo où nous allons parler aujourd'hui d'un bilan par rapport à notre ami linux puisque ça fait un moment que j'en ai pas parlé sur ma chaîne donc vous avez été nombreux à me poser la question mais marc qu'est ce que devient linux dans ta vie et bien j'ai pris mes distances j'ai pris mes distances parce que il ya un moment donné où quand on y réfléchit le fait est simple quand je fais un montage vidéo sous windows 10 j'ai une version du logiciel de montage propriétaire qui m'offre un résultat correct vis-à-vis du montage de ma vidéo avec une vitesse d'exportation nettement plus intéressante assez intéressante et un rendu surtout assez propre et correct par contre si je fais un montage des fois sous certaines distributions linux je ne vais pas avoir toujours un bon rendu que ce soit un rendu vis-à-vis du son que ce soit un rendu vis-à-vis de l'image j'aurai pas toujours un rendu toujours de qualité si tu veux donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner pour des choses importantes attendre pour redescendre un peu la caméra voilà ça sera un peu mieux comme ça ça évitera d'avoir le coup d'avoir le coup tu sais quoi c'est donc je décide de m'éloigner un petit peu pour des choses importantes et de revenir vers des valeurs sûres c'est à dire c'est malheureux à dire des os propriétaires où tu es sûr que quand tu appuies sur le bouton et ça marche le problème de linux actuellement c'est que c'est se mettre dans l'incertitude c'est bon pour du loisir c'est à dire c'est bon pour quelqu'un qui ne connaît pas linux qui peut aller s'amuser aller faire des découvertes de différents de différents os oui d'accord là c'est intéressant mais après une fois que une fois que la personne aura testé alors certains vont l'adopter à 100% c'est bien mais c'est assez restrictif d'autres vont l'adopter mais de manière plus si tu personnes qui va par exemple mettre leur distribution linux sur une une partition principale c'est à dire un remplacement de windows et d'autres qui vont garder windows et linux c'est ce qui est à mon avis le plus prudent et encore le plus prudent c'est de consacrer à linux une machine qui serait vieille tu sais qui aurait besoin que tu sens que le disque dur commence à vieillir qui ralentit alors là c'est bon pour redonner la jeunesse à certains ordinateurs anciens oui je suis d'accord par contre mettre en linux en distribution principale sur un pc tout neuf par exemple pour quelqu'un qui veut faire du gaming ou du montage vidéo sérieux ou des choses comme ça ou qu'il voudrait faire tourner par exemple à d'autres photoshop c'est pas la peine il vaut mieux carrément rester sous windows ou mac os faut dire que maintenant les systèmes d'exploitation libre ne sont pas toujours tous codés pour certaines distributions et ne sont pas toujours tous codés pour des os si tu veux récents pour des matériels récents ça veut dire que certains certes systèmes d'exploitation ne vont pas avoir les derniers pilotes les derniers pilotes à jour alors certains os le suivre d'autres os moins et des fois on voit des résultats qui sont plus ou moins bon selon la marque toute marque confondue de l'os selon la marque du système d'exploitation on va constater qu'il y aura des différences si tu veux entre un système d'exploitation linux du tel marque et puis un autre système d'exploitation linux qui sera un peu inférieur en moyenne générale on peut dire moi je peux faire une conclusion très simple en moyenne générale de tous mes tests que j'ai fait jusqu'à maintenant j'ai trouvé que la linux mint était quand même celle qui était quand même la plus stable je dirais mint et manjaro voilà là on est sûr l'un c'est une rolling release l'autre c'est un peu fixe release mais d'un autre côté alors le problème des rolling release c'est que ok ça se met à jour éternellement mais des fois on n'a pas la garantie d'avoir 100% des paquets qui arrivent à 100% optimisé voilà tandis que le mec qui est en fixe release bon d'accord ça dure dans une moyenne de cinq à six ans ok mais bon au bout d'un certain temps on voit que c'est quand même plus stable que certaines rolling qui pète des fois à la quatrième mise à jour ou des fois d'autres personnes sur leur ordinateur vont avoir une rolling éternellement et tiendra très bien très bien le système d'exploitation tiendra très bien dans le temps si vous voulez voilà c'est un peu le problème actuellement c'est que nous avons quand même un linux à deux vitesses nous avons certains certains éditeurs de l'os linux qui suivent très très bien qui arrivent à bien faire progresser la distribution et qui arrivent à bien l'améliorer et puis on va avoir d'autres éditeurs qui vont moins bien suivre et que ça sera moins bon quoi voilà maintenant bon ça dépend aussi du nombre de contributeurs qui a là dedans ça dépend aussi du professionnalisme de certains contributeurs en moyenne ils sont tous bons mais bon il ya voilà on le voit dans les tests que j'avais fait à l'époque de certaines distributions il y en a certains c'était carrément des bêtisiers quoi rien que la distribution quand on la prend c'est un bêtisier elle même tout seul quoi il y en a certains dont c'est vraiment pas voilà après chacun à son avis chacun a sa façon de voir chacun il ya des idéalistes il faut pas que dans linux certains deviennent des idéalistes inconscients si tu veux il ya un moment donné où dans l'idéalisme d'un système d'exploitation on ne doit pas idéaliser un système d'exploitation on doit l'utiliser c'est un outil d'utilisation on doit l'exploiter mais on doit pas l'idéaliser rien n'est parfait ni dans linux ni dans windows ni dans mac os chaque os à ses qualités et ses défauts maintenant il faut savoir faire la part des choses entre ce que l'on veut faire avec un système d'exploitation c'est à dire la question qu'il faut se poser avant de passer sur linux c'est qu'est ce qu'on veut faire avec est ce qu'on veut faire du montage photo est ce qu'on veut faire du montage vidéo est ce qu'on veut faire du gaming certains certains ne vont prendre un système linux que pour jouer notamment les gamineaux bon c'est bien c'est une bonne chose mais il ferait mieux s'intéresser à savoir comment marche un os le système d'exploitation plutôt que tout le temps jouer à la console ça n'amène pas toujours à faire progresser aussi la personne voilà je redescends un peu la caméra parce que j'étais mal axé voilà puis c'est mieux pour le coup parce que voilà donc en gros bon linux moi j'ai un peu laissé tomber je l'avoue puis je me suis un peu honnêtement lassé de tous ces tests de distribution que j'ai fait ben oui à un moment donné ou quand tu utilises un système d'exploitation à 100% j'ai essayé le 100% linux mais c'est infernal alors un coup bon ça marche bien t'as qu'à voir les grands les grands créateurs qui publient beaucoup de vidéos sur des et qui installent beaucoup de distributions sur leur machine ça tient trois ça tient six mois puis après tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de son qu'ils n'ont plus d'image ou que la carte vidéo n'est plus bien reconnue par certains os et puis tout d'un coup ils lâchent complètement ils reviennent sur des os propriétaires oui on paye oui mais au moins on a un produit qui marche voilà le problème c'est ça de nos jours je ne vous je n'ai pas encore vu de système d'exploitation linux par exemple dans les entreprises dis moi et dans les commentaires si tu vois si la coupage commentaire est activée dis moi si tu vois dans les dans les entreprises les systèmes linux je ne pense pas quand je vais chez le roi merlin je vois toujours les mêmes systèmes d'exploitation c'est des windows qui datent de de mathématiques dans certains cas il faut savoir c'est que médecins n'adoptera pas linux je pense pas parce que les médecins eux ils ont des ils ont des logiciels propriétaires que envoient les marques de par exemple les marques de tu sais quand tu as quand tu as un docteur qui t'envoie qui a un logiciel pour décoder le la radio par exemple dans les radios les radiologues ils ont un logiciel qui est lié à l'appareil de radio donc à ce moment là sur les radiologues utilisent des logiciels propriétaires que fournit le fabricant de l'appareil de radiologie ce qui fait qu'ils peuvent décoder plus rapidement eux ils sont obligés d'avoir un truc qui soit optimisé qui marche éternellement et je pense pas qu'un radiologue passe sur un système linux libre je pense pas ça peut amuser si des personnes d'un certain âge qui veulent jouer des ultra geeks décodeurs oui les codeurs s'amuseront avec linux oui parce qu'ils ont quand même des pas mal de langages de programmation qui peuvent être utilisés maintenant dire que dire que monsieur lambda monsieur tout le monde qui va par exemple travailler à domicile pour son patron est ce qu'il va adopter à 100% linux non parce que de bien souvent le patronat ils ont leurs propres logiciels et ce sont des logiciels compatibles avec windows bien souvent le problème on retrouve le même problème si tu veux aussi avec mac le gars qui se met entièrement sous mac il ya quand même beaucoup plus de compatibilité avec mac qu'avec linux pour certaines choses là on peut pas dire c'est un os quand même qu'est apple qui est quand même un os assez stable qui est quand même bien fait j'avoue que c'est très bien fait maintenant dire dire qu'on peut tout faire avec un mac oui on peut tout faire les linux oui mais que pour ceux qui sont très habitués à utiliser l'os et qui connaissent vraiment par coeur leur système d'exploitation qui savent réparer et recode de taper du code pour réparer les éventuels bugs voilà des choses comme ça 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 va bien pour cela pour monsieur tout le monde où la petite mamie la petite mamie qui va chercher à juste à aller voir son son butin de sécurité sociale elle va pas se mettre sur linux on va lui ils vont lui fournir un ordi simo et puis ça y est ça se débrouillera si tu veux un moment donné c'est ça le problème c'est que il faut pas rêver les os alternatifs auront toujours une vie à mon avis mais ils n'auront pas une vie en os principale pour tout le monde peut-être pas pour tout le monde peut-être que dans certains pays oui chez nous en france il y aura du boulot avant que les os alternatifs arrivent à manger l'ensemble du marché parce que si on regarde bien windows c'est américain apple c'est américain et tout le monde en est content qui n'a pas son petit iphone ou son petit qui n'a pas eu à l'époque du windows son son petit windows out quand c'était à la mode et puis voilà j'ai toujours moi j'ai toujours moi ma foutueur moi je sais pas si tu as remarqué dans certaines de mes vidéos j'ai néanmoins à chaque fois elle brandouille je la porte elle ne tient pas bien tu sais tu vois tu vois ce bruit ça c'est la porte elle ne tient pas bien tu fermes le ferment oui alors moi que j'ai déjà unboxé que vous avez la vidéo d'unboxing elle est sur cloud je crois parce que sur odyssey ils n'ont pas ils n'ont pas prise la vidéo d'unboxing je crois qu'elle n'a pas été transférée voilà donc pour moi est ce que l'année 2022 sera l'année de linux en machine principale non non je reste sur windows 10 voilà est ce que est ce que windows 11 pour moi un avenir peut-être mais je ne suis pas pressé d'y passer parce que c'est toujours pareil quand on change le système d'exploitation que windows crée des nouvelles versions des fois on peut avoir des mauvaises découvertes et des fois on peut pas être sûr d'avoir une compatibilité qui soit il faut que pour passer à windows 11 par exemple que le pc soit certifié microsoft windows 11 si ton pc de windows 7 reste sur windows 7 si tu es encore windows 7 maintenant il a été abandonné aussi donc bon problème il est là est ce qu'ils vont continuer à laisser un peu comme linux autant linux les rolling rollies ça se met à jour éternellement oui mais bon il ya des ça peut péter quoi les noyaux peuvent péter et quand le noyau pète est complètement désemparé si tu n'es pas un professionnel de l'os tu es complètement désemparé voilà après 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 si tu peux t'amuser si tu as une vieille machine qui tombe en panne sous windows tu peux essayer de la sauver en lui mettant une linux mint tu seras pas trop perdu si tu veux mais partir du moment qu'une personne va vouloir faire quelque chose de très sérieux ou de 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 très comment dire ou de très oui de très sérieux voilà ben à un moment donné ils vont aller vers des logiciels propriétaires et il y aura beaucoup de travail avant d'arriver à ce que les logiciels propriétaires soient concurrencés à bon escient avec les systèmes linux voilà m'auront senti en cette fin d'année 2021 puisque nous sommes en novembre 2021 voilà et donc tu vois toute façon on le saura dans l'avenir on le verra évidemment les linux et vont me tomber dessus mais ça c'est j'en ai l'habitude le trois quarts des linux siens malheureusement le monde de linux est pris par des intégristes qui sont complètement obtus tu vas avoir des fans de leur distribution bien sûr leur distribution est la meilleure les autres sont moins bonnes il ya une guéguerre un peu trop forte sur chaque éditeur de logiciels sur linux il serait meilleur que chaque que le linux francophone se réunissent que ça soit toutes distributions confondues et qui crée un seul os mais un os bétonné et de qualité voilà voilà ce que j'ai à dire allez ça a aimé la vidéo ouais je vous serai comme d'habitude et puis où la petite flamme ou ce que tu veux on fait voilà toujours poliment et correctement dans les commentaires s'il vous plaît on est obligé de le rappeler souvent m'a fait c'est fatigant ça devient lassant voilà et puis je vous dis à la prochaine on fera un point dans quelques temps mais peut-être l'année prochaine sur linux moi pour ce qui est de moi pour ce qui est du montage vidéo personnellement j'utilise pour power short et j'en suis très content voilà cyberlink pour air directeur plutôt j'ai utilisé cyberlink pour air directeur et ador première pro et j'en suis très content et là j'ai un truc qui fonctionne que c'est optimisé qui se met à jour régulièrement dont les mises à jour ne font pas planter l'ouest c'est correct voilà allez au revoir à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo !